C'est impossible, parce que votre équipe au bout d'un moment va exploser, parce que physiquement c'est impossible à faire. Donc on va vraiment insister sur la qualité du jeu rapide dans les meilleures situations. Et les meilleures situations c'est les interceptions, et c'est le rebond défensif quand il est propre, et qu'il y a une possibilité immédiatement d'enchaîner sur du jeu rapide. Et là on doit avoir une qualité de course, donc de sprint, sur les dix premiers mètres. Ça doit partir à fond. Et dans un deuxième temps, il va y avoir des scélérations pour pouvoir maîtriser les réceptions de passes, ou le joueur qui est parti en brie blanc, pour contrôler un peu, pour qu'on ait après une qualité de jeu de passe suffisante. Parce que si vous voulez tout faire à 100% de vitesse, vous allez aller dans les décors, vous ne contrôlez plus rien. Donc c'est la qualité de sprint sur les dix premiers mètres qui va être très très importante. Pour avoir un jeu efficace et rapide efficace, la notion de la première passe et des dix premiers mètres de course, c'est la seule chose qui m'intéresse dans le jeu rapide. Après, il n'y a rien de déterminé. C'est à la lecture. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas sur le jeu rapide, c'est le positionnement défensif des adversaires. On ne sait pas comment ils sont, comment ils se replient, les trucs. Donc c'est difficile de dire, toi tu vas courir, puis tu vas aller là, ou toi tu vas courir, tu vas aller là. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y aura une situation intéressante de partir pour aller courir ici. Ou peut-être qu'il y aura une situation plus intéressante de sprinter, d'aller ici. Je n'impose strictement rien, hormis essayer de respecter les couloirs. Ne courez pas deux joueurs dans le même couloir. Le reste, c'est plus aux joueurs la responsabilité, la lecture. C'est plus de l'intuitif qu'autre chose. Je laisse liberté aux joueurs de gérer le jeu rapide. Il n'y a qu'une chose qui est demandée, c'est cette qualité de démarquage ici pour sortie de balle-là, et l'intensité de course ici. Plus le respect des couloirs. Après, si un poste 3 veut court et décide d'aller là, on va simplement, schématiquement, à l'arrivée, si on ne s'est pas trouvé dans une situation de 1 contre 0, ou de 2 contre 1, ou de 3 contre 2, on va simplement essayer de remplir ces 5 positions-là. Donc, ça veut dire que si un hélié a décidé sur sa course de venir ici, un extérieur, il y a un premier intérieur qui ira ici, un deuxième ici, et l'autre extérieur là. Si c'est un premier intérieur qui est arrivé, il ira prendre la position côté fort, d'accord ? Et le deuxième ira là. Et là, on positionnera nos extérieurs. Et là, il y a possibilité de jeu immédiat. Avec une intention première, c'est d'aller amener la balle ici, à l'intérieur. Mais je ne veux pas rentrer à partir de là, parce que, bon, il y a des gens qui sont pour la transition, d'autres qui ne le sont pas. Moi, je suis contre la transition, parce que j'estime qu'il y a un moment, où à partir du moment où on pense transition, c'est-à-dire qu'on est positionné, il faut être positionné pour enchaîner entre la phase de jeu rapide et la phase de jeu placée, transition, il faut enchaîner le mouvement, la continuité. Et là, on commence à courir, avec dans la tête, oui, mais il faut que je cours, mais après, si jamais, si jamais j'ai voulu faire ça, mais en fait, après, dans ma transition, il faudrait que je sois là, les gens commencent à ne plus courir de la même façon. Ils sont plus dans un schéma, on court et on joue la transition. Pas dans le schéma, on court pour jouer rapide. C'est plus je cours pour enchaîner après le mouvement. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, on n'a pas de principe de jeu de transition. La seule chose, le seul principe qu'on a, c'est de vouloir amener la balle là. Et la deuxième, c'est d'utiliser, si on veut considérer ça comme de la transition, c'est d'utiliser l'écran direct sur les 7 ou 8 premières secondes. C'est les deux schémas qu'on a quand on n'est pas dans la notion du jeu rapide propre, c'est-à-dire concrétisé par une supériorité numérique. D'accord ? On est dans une notion de 5 contre 5. on va pouvoir enchaîner immédiatement là-dessus. Soit par amener la balle ici, soit par l'utilisation de l'écran direct en moins de 7 ou 8 secondes. C'est un écran très intéressant parce que la majeure partie des intérieurs ont tendance à se replier jusqu'ici. Et si dans le même temps il y a une action d'écran, ils n'ont pas l'aide défensive sur l'écran. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec André Owens et Keith Gatlin. qui sont des très forts joueurs d'utilisation d'écran. Et c'est vrai que la défense n'est pas encore en place. Et là, on utilise l'écran et là, tout de suite, ils jouent. Et là, c'est de la liberté. C'est de la liberté totale sur le jeu de l'écran direct en 7 ou 8 secondes. Un principe qu'on retrouvera après sur le jeu placé et donc qu'on utilise tout de suite sur le jeu rapide, c'est que si la balle arrive ici, il y a 4 positions à occuper. Une position ici, une position là, une position ici et une position ici. ou ici. C'est-à-dire que le porteur de balle doit avoir 4 possibilités de passe mais que jamais deux attaquants doivent se trouver sur la même ligne de passe. C'est-à-dire, si je prends... Voilà. ça, ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Vous comprenez, je vous en doute, un seul défenseur va pouvoir défendre ces deux joues. Donc, immédiatement, on va placer 4 possibilités de jeu par rapport au poste bas. Et ça, on l'a dans tout notre jeu offensif. Sur jeu placé, dès que le ballon arrive à l'intérieur, on doit trouver cet équilibre-là. Et ce joueur-là sait qu'il a possibilité de passe ici, 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 ici. En sachant que le premier joueur, celui qui a fait la passe, ici, ce joueur-là va avoir des possibilités. S'il y a beaucoup d'espace, si la réception du ballon au poste bas s'est fait vraiment bas, d'accord, s'il y a assez d'espace, obligation d'aller ici. Par contre, si la réception s'est fait un peu trop large, d'accord, et donc que l'espace est trop réduit ici, s'il y va, il va emmener son défenseur en plein dans le pivot, sur le joueur du poste bas, ça va être dérangeant. Dans ce cas-là, il va avoir l'option d'aller couper. Et donc immédiatement, il doit y avoir un rééquilibrage pour ne pas qu'on se situe deux joueurs sur la même ligne de passe par rapport au porteur de balle. Donc là, tout le monde va décaler. On va décaler, on va décaler, on va décaler. D'où l'importance d'avoir un poste 4 qui est capable, si jamais il est là, si jamais il est là et que cet hélié s'amuse à couper, il peut monter ici le poste 4. Si c'est un poste 5, il va rester là le poste 5, ce sera à lui de venir occuper cette position-là. Un 5, s'il dépositionnait là, on l'a 6. Voilà, c'est les seules consignes qu'ils ont sur le jeu rapide, voire si on considère que ça fait de la transition. Peut-être que ça soit en zone ou en indique. Je ne sais même pas ça. Est-ce que vous zonez ? Ça, ça fonctionne sur tout. Ça fonctionne sur tout. Maintenant, si... si sur un deuxième temps, le joueur ici, je ne sais pas, le meneur de jeu, il était venu là, il y a un joueur là, un joueur là, un joueur là, un joueur là. D'accord ? Bon, il considère... Il y a possibilité de passe, pas possible. Ça, c'est un extérieur, par exemple. Les deux intérieurs sont ici, sur la fin du jeu rapide. Bon, on n'a pas... Ça défend bien, tout ça. On peut décider... Il peut décider d'arrêter et d'annoncer un système. D'accord ? Bon, après, si c'est une zone, on annonce ce qu'on fait sur zone. Voilà. C'est le même encadre, non, c'est pas fou. C'est le même encadre. Ah, ben, dans le joueur rapide, moi, je ne peux pas intervenir, je n'ai pas eu le temps. Mais je vais passer. Ça dépend. Aujourd'hui, il y a deux ans, il y a trois ans, j'étais extrêmement exigeant sur cet aspect du jeu, offensif. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins exigeant, étant donné... Et ça dépend aussi de la qualité des joueurs que vous avez. Moi, quand on a débarqué en pro-A, on jouait quand même avec des joueurs qui montaient de probé. On avait un effectif français qui était bien, mais pas des super. Donc, il fallait qu'on soit très fort collectivement. L'adaptation depuis deux ans, on a des joueurs comme Gatlin et Owens. je ne vais pas les brider avec du jeu collectif, collectif, collectif. Alors, c'est plus des joueurs de ballon, d'un contre-un, de choses comme ça, d'écran direct. Donc, on a simplifié, on a énormément simplifié le jeu collectif. Parce que j'ai des gens qui sont capables de créer les choses pour les autres sans avoir besoin de continuité, de choses très, très, très établies et en continuité. J'ai des joueurs comme ça, donc, autant m'en servir. Quand vous avez des joueurs un peu moins forts, il faut être encore plus fort collectivement. Donc là, il faut essayer de trouver des continuités du collectif, du collectif, du collectif. Mais ça a ses limites. Ça a ses limites par rapport au plus haut niveau. Au plus haut niveau, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir quand même deux, trois joueurs hors normes pour être capables d'apporter des solutions. individuellement. Voilà sur le, sur le, globalement, ce qu'on peut considérer comme du jeu rapide. Je ne vais pas me... Une question par rapport à la situation où la balle est reçue par le joueur intérieur en étant par rapport à ton principe de vouloir au grec être capables de passe. Oui. Est-ce que ce principe de vouloir qui permettent ces capables de passe en évite quand les joueurs soient alignés, limite, par exemple, les écrans sont là-là ? C'est-à-dire, par exemple, plutôt que d'avoir une rotation comme tu l'as montré, on ne peut pas avoir un moment d'utilisation d'un écran d'un joueur qui vient plutôt de la ligne de fond et d'un joueur qui est... Là ? Voilà, il est pas là. Lui, par exemple, c'est un écran. Voilà, ou un autre joueur, est-ce que ça pose un problème ? Oui, parce qu'on rentre dans le schéma de penser, on rentre dans le schéma de penser, la balle est là, moi, je vais peut-être aller faire un écran, on enlève la spontanéité du jeu. sans l'avoir obligé, c'est-à-dire qu'il y a... Ah, non, non, mais après, par exemple, non, non, il n'y a rien de... Oui, non, non, ils ont liberté. S'ils ont décidé de jouer sans m'annoncer, là, si mon meneur, il a décidé de mettre la balle, on essaye de respecter. Maintenant, si lui, il veut faire un écran là pour que lui aille là et lui là, c'est pas un problème. On retrouve toujours nos quatre. Ce que je veux pas les voir, c'est lui, il décide d'aller là avec lui déjà là. Ça, j'en veux pas. Ça, c'est pas possible. Parce que là, vous êtes en train de laisser à la défense vous donner une situation favorable aux défenseurs. On n'a pas le droit de faire ça. Une faute de jeu. Maintenant que toi, tu décides pour X raisons de faire un pic ici et de venir là, vous remplissez mes quatre positions, c'est pas un problème. Jouer. Mais je vous dis bien, ça, c'est jouer, mais parce que de l'autre côté, ils ont plus le droit de trop jouer. Vous pouvez pas, entraîneur, enfin, je considère, on peut pas tout tout boucler de partout. Et à un moment, le joueur, il a besoin aussi, il a envie de liberté, il a envie de, le message de dire, là, 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 il y a un moment où ça explose de partout. Donc, je serre quelque part, il faut que je desserre ailleurs un petit peu. Sinon, ça, il y a un moment, sinon, il va y avoir des gros conflits, si on veut tout imposer durement. Mais c'est parce que sur d'autres aspects, là, ça rigole plus. Donc, ça, voilà, je leur ai laissé cette liberté-là. Vous avez décidé de jouer sans, sans, la mise en place d'un système, OK, respectez-moi une chose. Mettez-moi pas deux joueurs sur la même ligne de passe par rapport aux joueurs du poste bas. Voilà. Ne soyez jamais deux joueurs sur la même ligne de passe. Bougez, lisez, regardez. Donc, on travaille comme ça. entraînement, on va jouer, demi-terrain, et hop, on part sur... On travaille beaucoup défensivement, énormément, mais comme on travaille beaucoup défensivement, dès qu'on peut, rebond ou interception, hop, vous partez. C'est votre récompense à vous. Vous faites votre truc. Et là, on apprend comme ça à jouer. On apprend comme ça à jouer sur... en liberté, quoi. Mais ça, c'est quelque chose que des garçons comme Owens, Gatlin, adorent. Parce que c'est leur... Dès que je leur parle de système continuité, c'est pas des joueurs... C'est pas des forts joueurs sans ballon. C'est même des mauvais joueurs sans ballon. C'est des très forts joueurs avec ballon, sans ballon, c'est des mauvais joueurs. Heureusement, on a d'autres joueurs qui peuvent jouer sans ballon. Surtout sans ballon. Là, je voudrais faire juste une petite intervention par rapport à... Pour que je sois clair, il y a deux grandes façons de jouer. On dit qu'on joue avec des systèmes, qu'on joue avec des principes. Donc là, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est du jeu sur principe. Bon, la contre-attaque, il y a deux ou trois principes. Sortir la... Premier principe, sortir la balle sur l'aise, d'accord ce que j'ai compris. Voilà. Deuxième principe, utiliser les trois couloirs. Les trois couloirs, ne remplissez pas... Troisième principe, coureur vide. Bon, il y a un certain nombre de principes. Et les joueurs, après, ont toute la liberté de jouer sur ces principes. Bon, c'est un jeu qu'on peut appeler une forme de jeu déstructuré. Voilà. Enfin, ouais, déstructuré où ils doivent retrouver quelque chose de cohérent. Et il y a un... Deuxième façon de jouer, c'est de jouer sur des systèmes où on récite des choses qu'on a appris par cœur. Et effectivement, bon, ben, ça, ça a eu des joueurs dans leurs possibilités et ils n'expliquent pas leur potentiel. Voilà. Ça, c'est important parce que sans avoir on va qu'on parlera de ça, de jouer avec des systèmes ou de jouer avec des principes. Mais ça, c'est des principes de contre-attaque, mais ils ne sont pas... Maintenant, je vais vous donner les principes qu'on a de jeu sur le jeu posé et qui vont se traduire après sur le collectif qu'on met en place où on va retrouver tous les principes, c'est évident. Vous allez mettre en place des systèmes en continuité. Vous allez intégrer tous les principes que vous voulez voir mis sur votre jeu posé. Mais ça, c'est le jeu rapide. D'accord ? C'est liberté. C'est la course. C'est la sortie de balle. C'est la course. C'est surtout cette notion de vitesse qu'il faut développer chez les joueurs. Mais je la développe surtout dans leur tête. On a bien défendu. On peut. On n'a pas bien défendu. Ils ont marqué. On ne court plus. Vous ne méritez pas. Ça, je donne. Vous me donnez. Je vous donne. Vous ne me donnez pas. Vous ne me prenez pas. C'est un échange qui est un petit peu comme ça, établi comme ça avec le groupe. Et ça, c'est les gros principes de jeu. Mais oui, c'est un jeu entre guillemets déstructuré. Où là, on remet la... En tant qu'entraîneur, on remet notre... notre truc entre les mains du joueur, quoi. Mais c'est quand même toujours eux, quoi qu'il arrive, qui sont dans le carré, c'est eux. Donc, quoi qu'il avoue, même si vous faites du jeu posé, c'est quand même eux qui le rentabilisent, qui le jouent. Donc, c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain. Eux, c'est leur seul moyen d'expression, il est là. Donc, je leur dis, attendez, vous, c'est là, jouez. Donc, ça, ce jeu rapide, c'est... Je ne contrôle pas énormément, ça. La sanction, c'est la balle perdue. Ça, c'est dramatique. La balle perdue sur du jeu rapide, ça veut dire très souvent deux points dans l'autre sens. On peut perdre des ballons sur du jeu placé. Oui, mais il faut, de toute façon. Non, 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 ça ne veut pas dire... Non, non, on n'est pas... Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, la prise de risque, ça dépend de qui l'a fait. Si c'est la troisième colonne, deuxième colonne, avertissement, première colonne, prise de risque, ils y ont plus droit que d'autres. C'est le principe des colonnes, ça. On en parlait tout à l'heure, la prise de risque. Non, c'est pas... Non, ils doivent savoir. Je veux dire, c'est un truc, une relation de confiance avec vos joueurs. Ils doivent savoir, attention, ça, la rigueur, il faut qu'on fasse attention à ça. Attention à la balle perdue sur le jeu rapide. Ça, c'est quelque chose qui est... Parce que, pourquoi ? Balle perdue. Le jeu placé, c'est quoi ? On structure sur le demi-terrain un équilibre, des mouvements, mais on a toujours une notion d'équilibre. Vous allez toujours avoir plus ou moins deux joueurs ici, un joueur... Il y a toujours un équilibre, c'est-à-dire que s'il va y avoir la balle perdue, il y a toujours des gens qui sont positionnés sur le terrain qui font qu'ils sont en situation de pouvoir se replier. la contre-attaque, vous avez des gens qui courent dans un sens le plus vite possible et si vous le perdez, le problème, c'est qu'il faut qu'ils s'arrêtent pour repartir dans l'autre sens. Mais c'est trop tard parce qu'il y a des défenseurs qui ont tardé à se replier puisque vous avez voulu courir plus vite que les défenseurs. Mais si vous perdez le ballon, c'est-à-dire qu'après, c'est les défenseurs qui sont un temps d'avance sur vous. Vous perdez un ballon en contre-attaque, c'est souvent deux pointes dans l'autre côté. Et ça, c'est grave. La balle perdue sur du jeu rapide, c'est grave. Ça, ça sanctionne. OK. Donc, c'est bon, ça, par rapport à la notion de jeu rapide, OK, avec les quelques principes. Maintenant, eh bien, c'est comme la majeure partie du basket, ça se joue quand même sur un demi-terrain le plus souvent. C'est tout du moins ce qu'on veut défensivement. C'est que ça se passe toujours sur le demi-terrain. Parce que quand ça se passe que sur demi-terrain, ça veut dire déjà qu'a priori, l'attaque va pas mettre beaucoup de paniers à la fin du match. Tout le monde veut aujourd'hui, défensivement, faire que l'attaque se place demi-terrain. Donc là, je vais vous donner les grands, grands, grands principes qu'on a sur le jeu placé et qu'après, on traduit au travers de systèmes de jeu. D'accord ? Grand principe numéro un, c'est de pénétrer cette zone intérieure. Pour la simple et bonne raison que c'est la zone avec un pourcentage de réussite le plus élevé. Donc dans la construction de votre jeu offensif, vous allez toujours vouloir pénétrer cette zone-là. D'accord ? C'est globalement vouloir mettre le ballon à l'intérieur de la défense. Vous avez une défense, je la positionne comme ça, bêtement. vous allez vouloir positionner le ballon à l'intérieur de cette défense des cinq adversaires. Il y a deux possibilités, soit de l'amener par passe, soit de l'amener par pénétration en brille. Ok ? Ça, c'est un grand principe du jeu offensif qu'il faut connaître. Par rapport à ça, on va vouloir autre grand principe, créer des espaces pour justement pouvoir amener la balle à l'intérieur ou favoriser ce jeu en pénétration. D'accord ? On va vouloir créer des espaces, mais il ne faut pas non plus isoler les gens. C'est très dangereux d'isoler un attaquant tout seul et vouloir dire bah tiens, on va se mettre comme ça. Parce qu'il faut toujours la possibilité pour le porteur de balle de trouver des solutions de passe. Et si vous isolez, vous êtes en train de positionner des gens sur la même ligne de passe. Donc, vous allez quelque part, en isolant, favoriser la défense. Vous allez voir, vous voulez créer des espaces, mais il faut garder un équilibre pour que le porteur de balle ait toujours les solutions de passe. Et il y a globalement toujours 4 solutions de passe. Il y a toujours 4. Il faut toujours en donner 4. C'est important. Vous allez voir défensivement tout à l'heure comment on va vouloir retirer 3 possibilités de passe sur les 4. Ok ? Donc, créer des espaces, mais surtout pas isoler. Parce que si vous isolez, ça veut dire manifestement, vous allez mettre des gens sur la même ligne de passe. Et ça, il ne faut pas. Il ne faut pas, vous allez favoriser le jeu défensif. Autre principe, on va utiliser les coupes dans cette zone. Offensivement, il faut utiliser les coupes dans cette zone pour ressortir. Parce que vous allez venir dans cette zone où vous allez aller et vous allez en ressortir dans un deuxième temps. C'est-à-dire que vous allez emmener sur des mouvements de coupe un joueur défenseur vers l'extérieur. Puisque défensivement, les joueurs ont toujours le réflexe de suivre leur défenseur. Donc, vous allez écarter quelqu'un. Vous allez l'amener dans un premier temps, mais vous allez aussi l'en ressortir. et ce joueur défenseur va être en mouvement vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous, vous allez encore essayer de libérer de l'espace intérieur. C'est là où vous voulez aller pénétrer dans cette zone-là. D'accord ? Donc, il faut utiliser les coupes sur le jeu sans ballon de joueurs qui rentrent, qui sortent. autre grand principe. C'est de toujours, par rapport aux divers mouvements que vous allez, essayer d'avoir une notion d'équilibre sur le terrain. D'accord ? D'un équilibre. En sachant que vous allez toujours essayer de solutionner. D'avoir dans toutes les situations de mouvements une possibilité de jeu de rebond offensif pour au minimum deux joueurs, au minimum deux joueurs, et un positionnement de joueurs, au minimum deux joueurs dans la capacité de repli défensif. Il faut un équilibre entre la possibilité à chaque instant d'avoir des joueurs qui peuvent jouer le rebond offensif et d'autres joueurs qui ont la capacité de jouer le repli défensif. OK ? Il faut toujours grand principe que tout mouvement que tout mouvement que vous allez demander à un joueur ou au ballon ait un but. c'est con mais il faut que ça serve à quelque chose de demander à quelqu'un tu vas faire ça ou de dire on va mettre le ballon il va aller par là. Et c'est tout à l'heure j'en parlais en introduction il y a quelque chose qui est très très important pour moi en tant qu'entraîneur c'est la compréhension je passe énormément de temps à expliquer pourquoi on fait ça 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 aussi bien offensivement que défensivement il est important de développer la culture de jeu l'intelligence de jeu la lecture du jeu à vos joueurs ça c'est vraiment important qu'ils sachent qu'ils font sur un terrain pourquoi ils le font parce qu'à partir du moment où quelqu'un comprend ce qu'il fait ça veut dire que quand il fait l'erreur il est capable immédiatement de dire ah oui j'ai compris là ça y est c'est facile vous avez gagné quelque chose vous avez gagné quelque chose parce que là vous allez pouvoir progresser beaucoup plus vite beaucoup plus vite je suis pas du tout un entraîneur type j'en ai connu on se trompe on fait un suicide ah ça je trouve ça d'une stupide c'est stupide on se trompe j'arrête le joueur je lui demande c'est quoi l'erreur où est l'erreur alors si on comprend pas on va passer du temps à le faire comprendre mais ça sert à rien de lui faire un suicide parce que s'il a pas compris l'erreur on avancera pas le chine milbig va pas avancer ok ça c'est important je suis contre ces systèmes de sanctions stupides si il y a des erreurs qui sont graves celle là ils peuvent de temps en temps mais le plus important c'est la compréhension de ce que vous demandez aux gens sur le terrain une fois que c'est compris c'est gagné vous allez en faire des erreurs eux en attaque et en défense ça c'est sûr ça c'est sûr mais quand il a compris c'est gagné ça y est Ostrowski vient de comprendre le système défensif c'est gagné Robinson a mis 6 mois à comprendre ça a été la guerre la guerre tant qu'il comprenait pas oui là c'est la guerre dès qu'ils ont compris ça y est c'est gagné c'est vraiment important la compréhension du jeu donc il faut toujours expliquer pourquoi vous faites ça ok alors ça demande de la concentration de l'attention l'entraînement c'est il y a de l'intensité c'est nécessaire mais il faut surtout énormément de concentration et d'attention à l'entraînement à partir du moment où les joueurs rentrent sur le terrain déjà ils doivent y être 10 minutes avant et ça c'est un des gros problèmes qu'on a avec les jeunes qu'on récupère les baskets de rue c'est le gros gros problème c'est qu'ils viennent là pour s'amuser ils ont une approche du jeu qui est complètement faussée on rentre sur le terrain là c'est une heure et demie d'attention de concentration à comprendre ce qu'on fait comment on le fait pourquoi on veut le faire parce que c'est c'est ce qui permet de progresser finalement l'intensité c'est des choses importantes oui et c'est pas la peine de faire courir 10 suicides parce que parce qu'après ils ont le sentiment bon c'est bon on a fait nous 10 suicides vous savez je suis pardonné non si c'est pour que l'action d'après elle fasse la même connerie autant qu'ils la comprennent donc mouvement des joueurs et du ballon avec un but ok un principe aussi stupide mais ça c'est quand même c'est de créer des opportunités de marquer en situation de 1 contre 0 les joueurs doivent savoir que la priorité c'est de trouver le 1 contre 0 ici parce que l'efficacité elle est plus grande à vous d'être capable dans votre jeu offensif de créer des situations où vous pouvez marquer des solutions de 1 contre 0 dans la raquette d'accord après il faut aussi créer des situations pour pouvoir marquer sur des solutions de 1 contre 0 à l'extérieur de la raquette parce que ça reste toujours quand même avec des bons des bons pourcentages ok si vous n'arrivez pas à ça il faut après dans un deuxième troisième temps créer des situations de 1 contre 1 mais là ici près de la raquette parce que généralement vous retrouvez pratiquement la même efficacité entre le 1 contre 1 ici et le 1 contre 0 extérieur ça les joueurs doivent le savoir et dernière situation et c'est une mauvaise attaque c'est la prise de tir en 1 contre 1 extérieur c'est une mauvaise attaque si on finit comme ça l'attaque ça veut dire qu'on n'a pas été bon en attaque ou que la défense a été bonne mais pour nous offensivement ça n'est pas une bonne situation alors par rapport à ça vous allez utiliser les écrans par rapport aux écrans vous allez utiliser les écrans directs d'accord vous allez l'écran indirect vous allez utiliser le double écran comment on l'appelle celui-là non le stack c'est celui ils sont côte à côte alors on staggart en anglais mais je sais pas comment on appelle ça j'ai l'habitude de dire le double écran en cascade d'accord et vous allez utiliser le double écran le stack comme on l'appelle poste haut poste bas sur le haut sur le bas ok vous avez ces quatre possibilités d'utiliser des écrans et dernièrement vous allez utiliser le 1 contre 1 et là c'est l'utilisation du talent individuel celui dont je parlais avec un Gatlin avec un Owens mais c'est l'utilisation du 1 contre 1 pour trouver ces situations-là c'est pas l'utilisation du 1 contre 1 pour trouver ça ok pour mettre en situation de 1 contre 0 lui s'il a battu et qu'il n'a aucune aide défensive ou le jeu de la passe décisive sur un poste bas ou sur un joueur extérieur qui se trouve là en situation de 1 contre 0 ok alors très souvent quand vous allez utiliser tout ce qui est écran indirect double écran stack et tout ça vous allez intégrer ça dans du jeu en continuité de système vous allez en faire en enchaîner en enchaîner et il y a un moment vous allez peut-être vous trouver dans la situation où vous vouliez du 1 contre 0 très souvent dorénavant on ne bat plus haut niveau on utilise l'écran direct sur des systèmes courts c'est à dire on l'utilise tout de suite et là on essaye de trouver une solution dont je vous parlais tout à l'heure comme on fait nous on fait une situation ou alors après vous avez tout de suite des situations de 1 contre 1 mais en cherchant donc là pareil sur des systèmes courts mais en cherchant comme je l'ai dit tout à l'heure à ne pas isoler ce joueur là c'est à dire très souvent vous voyez des structures comme ça aujourd'hui vous le mettez là et là ça joue en situation de 1 contre 1 mais il n'est pas isolé ce joueur là 1, 2, 3, 4 d'accord si vous le faites partir là vous pouvez mettre un joueur là un joueur là un joueur là si vous vous amusez à mettre là 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 attention ce défenseur là est capable de par sa position de gêner le jeu ici donc là c'est problématique ok donc utilisation du talent individuel des joueurs que vous avez qui ont vraiment la capacité en règle générale c'est les gens de votre première colonne c'est les gens que vous avez décidé qui étaient talentueux et capables de rendre les autres meilleurs vous allez mettre dans des situations d'utilisation sur des systèmes courts de ça ou de 1 contre 1 alors que ça vous allez plus beaucoup plus le retrouver sur du jeu en continuité donc avec la volonté sur des pics d'amener des joueurs à l'intérieur en situation de 1 contre 0 ou dans un deuxième temps s'il y a une bonne défense en situation de 1 contre 1 sur le poste bas l'utilisation d'écrans simples verticaux horizontaux pour un shooter pour essayer de le mettre ou après les doubles écrans comme ça comme on en voit souvent ou alors les doubles stacks que vous voyez comme ça ou comme ça avec un joueur qui utilise d'accord mais avec toujours cette volonté mais en sachant qu'aujourd'hui dans le plus haut niveau ça défend très très bien par rapport à tout ça vous allez en le faire un vous allez enchaîner encore un autre il va falloir encore en remettre un autre parce qu'on ne trouve pas les solutions aussi facilement donc ça aujourd'hui vu que l'aspect défensif a pris une importance considérable depuis l'arrivée de Malchkovic dans le... aujourd'hui les gens savent bien défendre globalement sur tout ce qui est écran ok ? et bon c'est là où c'est le talent des joueurs qui fait globalement la différence après autre grand principe que nous on a c'est bête et méchant mais c'est d'utiliser les 5 joueurs on ne peut pas construire un jeu offensif en disant on va toujours jouer c'est comme si moi aujourd'hui je dis à mon équipe tout notre jeu c'est Gatlin Owens et non c'est justement Nebo Mickaële truc qu'il faut essayer de mettre dans des situations sur le jeu sur n'importe quel jeu de système court ou de jeu en continuité c'est ces gens là qu'on essaye de mettre en situation de 1 contre 0 en privilège les situations de 1 contre 1 on va essayer plus de les mettre par rapport à nos joueurs leaders parce que c'est eux qui ont le plus de talent donc en situation de 1 contre 0 on va beaucoup plus chercher à mettre à faire à mettre en évidence ces gens là parce qu'en 1 contre 0 ils ont au moins autant d'efficacité et sinon plus que les autres en situation de 1 contre 1 donc c'est important d'utiliser offensivement les 5 joueurs nous on regarde ça fait X années qu'on y est on a une répartition le record de prise de tir chez nous ça doit être 11 moi avec des équipes où je vois 20 tirs pour un joueur 15 en moyenne ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas parce que ça c'est facile à contrer par contre une équipe vous avez bon je ne sais pas sinon doit être tu as Gatlin 11 Owens 11 Ostroski 9 Jifa 8 Robinson 7 Jifa 6 les prises de tir la répartition c'est évident qu'ils finissent toujours mais il n'y a pas de gros écarts alors que sur la valeur individuelle on pourrait dire bah non il vaut mieux que Gatlin shoot 15 fois et Beina 0 fois mais c'est pas comme ça que vous allez construire un principe de jeu d'équipe d'évoluer en équipe si vous leur mettez ça sur le tableau évoluer en équipe puis quand on est sur ce terrain ça se traduit par offensivement c'est les trois mêmes qui jouent là non vous n'allez pas entre guillemets vos joueurs de devoir ils vont vous dire stop ça suffit c'est bien beau utilisez vos 5 joueurs dans votre jeu collectif d'attaque ok donc privilégiez des options dans vos jeux pour pour Renébo pour Robinson pour pour pouvoir être capable de cibler tiens on veut jouer sur Nebo bah tiens tel mouvement si on le fait comme ça on va pouvoir jouer pour ce joueur là et c'est important de solliciter les 5 offensivement en sachant que de toute façon à tout moment quand ça se complique le ballon il va là où il doit aller ça ils doivent le savoir ils se font rigoler ici et dernièrement parce que c'est c'est vraiment important si vous voulez de l'efficacité tous les systèmes sont bons tous les systèmes quand vous respectez les grands principes tous les systèmes sont bons c'est pas parce que vous allez prendre ceux de Villeurbanne et pas ceux de Graveline ou je sais pas que c'est pas le problème ce qui est le plus important c'est l'exécution du système et c'est là c'est pas de dire nous on fait le système de Villeurbanne on va être bon ou le truc de Graveline on va être moins bon non c'est pas le problème c'est l'exécution du système qui doit primer et pour qu'il y ait exécution d'un système on en revient toujours aux fondamentaux individuels et ça c'est la formation ok donc il faut toujours travailler sur les fondamentaux individuels des gens et c'est pas parce qu'ils ont 30 ans qu'il faut arrêter de faire de la formation de fondamentaux il faut systématiquement répéter répéter les fondamentaux individuels et la passe la technique de drive la technique de tir la technique d'arrêt d'accord les fondamentaux individuels c'est fondamental alors c'est vrai que c'est c'est le Benjamin de 10 à 20 ans qu'on les travaille et qu'on les maîtrise c'est important là cette période là c'est vraiment très très important parce que des fois je vois des trucs dans les Benjamins les Minimes je vois les mecs avec leurs plaquettes comme font les pros ils sortent leurs plaquettes ils font les systèmes au Benjamin non c'est pas ça apprenez leur les fondamentaux laissez les jouer mais sur des fondamentaux point à la ligne pas la peine de leur mettre plein la tête ils ont bien le temps nous on va leur mettre plein la tête après mais s'il vous plaît ne nous les amenez pas avec les tronches les systèmes les trucs puis qu'en fait les fondamentaux ils les maîtrisent pas l'exécution du système mais l'exécution elle est bonne que si les fondamentaux individuels sont maîtrisés sinon pour avoir 20 systèmes de jeu ça sert pas à grand chose si le mec il sait pas s'arrêter pas de technique de passe pas de technique de départ en brine de travail de fin de chasse vos systèmes de jeu l'efficacité elle n'existera pas des questions sur tous ces gros principes donc je vais pas vous donner des systèmes de jeu il y en a regardez la télé vous en voyez plein simplement nous voilà globalement sur notre projet de jeu de jeu cette année alors il y a 5 ans on était comme j'étais beaucoup plus offensif bien parce qu'on était obligé j'avais des joueurs globalement moyens donc il fallait être collectivement un peu plus fort que les autres on était à plus de 20 25 mouvements offensifs donc maintenant que j'ai Gatlin et Owens ils m'ont simplifié la tâche donc là on joue avec 6 systèmes en continuité où là on va utiliser ces choses là principalement mais surtout tout ce qui est écran indirect bon il y a un peu d'écran direct mais comme ils me font la différence tout de suite ils m'arrêtent mon truc alors j'évite de leur mettre des trucs comme ça sinon ils m'arrêtent tout donc hier ils m'ont fait la même chose encore hier donc on a 6 systèmes en continuité on a 6 systèmes courts et les systèmes courts je vous dis c'est ça et là donc c'est simplement une histoire position de joueur on positionne les joueurs et est-ce qu'on part d'une structure directe du 1 contre 1 ou est-ce qu'on va y mettre tout de suite un jeu de pick and roll et là c'est placé donc là les placements sont obligatoires je ne sais rien on en a des différents pour privilégier les notions de 1 contre 1 mais comme il y a toujours des rapports de duel on essaye d'avoir les meilleurs rapports possibles donc je ne sais pas on peut mettre au Wentz là Gatlin là un pic ici on met nos 5 nos 3 nos 4 toujours là comme ça on a toujours ok et là sur ce pic là on va essayer de voir s'ils peuvent changer défensivement parce qu'Owen sur un petit va faire la différence physiquement Gatlin c'est un plus grand ou des fois on met le poste 3 comme ça on a un rapport intéressant mais la finalité c'est qu'il y en ait un qui est là il y en ait un qui est là et je vous l'ai dit toujours les 4 voilà donc là c'est vraiment positionné et là les autres là ils sont en attente et on travaille simplement entre qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'aide défensive sur la création d'un contre 1 encore faut-il avoir les joueurs capables de battre en un contre 1 mais ça quand vous les avez quand vous en avez 2 plus un 4 c'est très très difficile à défendre pas facile du tout et les autres savent en fonction de tiens l'aide va venir là moi je vais bouger moi je vais bouger on va bouger au moment de l'aide ça va partir puisque les têtes se tournent les aides bouvent donc là et là on bouge mais ça reste du jeu très 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 simple et ça on va y aller de plus en plus parce que l'année prochaine c'est 24 secondes c'est 8 secondes pour monter la balle donc vous êtes sûr que l'année prochaine vous allez avoir apparaître réapparaître tout ce qui va être zone presse pour ralentir les montées de balles donc derrière vous n'allez plus avoir beaucoup de temps pour faire des systèmes en continuité donc il va falloir jouer sur des choses très très simples et là on fait plein 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 nous on a 6 et chaque semaine avant chaque match on en rajoute un autre qu'on change sans arrêt c'en est un qu'on change systématiquement d'un adversaire sur l'autre comme ça on s'amuse à changer alors à la zone ça va être pareil tiens l'année prochaine avec ça va être difficile la même chose l'année prochaine de comment dire de mettre en place des systèmes continuité sur zone donc il va falloir jouer sur des choses très très simples et nous c'est d'une simplicité monstrueuse mais c'est pour l'instant on n'a pas un qui a réussi voilà on fait ça sur zone c'est à dire que vous mettez une zone 3-2 d'accord vous allez donc avoir des défenseurs intérieurs ici et là vous allez avoir les défenseurs extérieurs en règle générale comme on a un poste 4 dangereux ici c'est à dire que si on met le ballon là il va défendre devant sur une zone 3-2 ils vont le prendre on va transférer là ils vont le prendre on transfère ici 1 contre 1 c'est à dire qu'Owen se retrouve en 1 contre 1 contre un joueur pivot les autres ne bougent pas objectif objectif d'Owen's lui il va bouger bien entendu sur la zone objectif d'Owen's aller à vitesse maximum sur 3 mètres pour aller fixer ce joueur là obligation d'un arrêt simultané deux pieds à partir du moment où on a fixé celui-là c'est fini ils ne peuvent plus défendre lui il va partir sur la ligne si jamais lui lui fait la rotation Gatlin vient là si jamais lui a aidé sur la pénétration la passe est là c'est fini c'est impossible à défendre après il faut marquer le panier sur une zone 2-3 c'est simple comme bonjour mais c'est une zone 2-3 vous allez avoir intérieur intérieur un défenseur extérieur donc généralement on va toujours aller du côté où il y a l'intérieur extérieur ici il y a un extérieur en bas sur une zone 2-3 vous avez un extérieur là donc on va positionner comme d'habitude nos joueurs ça défend devant l'extérieur qui est là on va transférer il vient on vient là si lui il vient là on vient là ça veut dire que là on est encore une fois Owens contre un joueur de 2 mètres de 2 mètres qui ne peut pas le contrôler en un compte donc ça soit on a des prises de tir ouvert si sur la passe lui il réagit on la remet ici c'est Gatlin donc ça veut dire qu'après lui il vient là on peut jouer tout de suite intérieur donc on a amené la balle à l'intérieur donc on est dans un rapport de 1 contre intérieur c'est toujours intéressant ok si ce transfert lui anticipe c'est à Ostroski de rentrer arrêt de pied lui il vient ligne de fond du 5 ouf tout de suite si lui il fait la rotation met la balle là c'est un jeu de position tac 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 il faut maîtriser parfaitement la lecture du déplacement mais ça c'est il n'y a rien à faire c'est simplement de la compréhension donc on insiste sur voilà attention lui vient là c'est ce défenseur qui bouge vous mettez le ballon là et ça dans un an on n'a pas le temps de faire des systèmes en continuité sur de la zone on en a un mais on ne va jamais avoir le temps donc on joue simplement sur des rapports donc l'importance d'avoir dans sa structure d'équipe deux joueurs capables de jouer le 1 contre 1 de battre sur le 1 contre 1 et là c'est un les polonais l'ont fait hier après il faut marquer le panier c'est évident mais la solution on l'a à chaque fois on l'a à chaque fois sur des choses aussi simples que ça et offensivement on va aller de plus en plus vers la simplicité beaucoup moins dans la continuité parce qu'il faudra modifier les règles pour qu'on arrive de nouveau à trouver des solutions collectives c'est de plus en plus dur plus l'intensité du match défensive monte moins on y arrive dans les systèmes en continuité on est obligé de passer au système court donc c'est pour ça qu'on en a il y a 5 ans on avait 2 et on avait 15 systèmes de jeu aujourd'hui on est en train de basculer faire que des systèmes courts et de moins en moins de continuité donc il faut offensivement partir sur le principe du jeu rapide parce que ça il faut en profiter à chaque fois dès qu'on peut l'avoir parce que aujourd'hui vu l'évolution qu'il y a on n'a pas le choix si on peut prendre des shoots en 1 contre 0 au bout de 5 secondes prenez les shoots ça c'est une obligation qu'ils ont c'est pas dramatique de jouer 5 secondes en attaque ça m'en fiche complètement le jeu rapide et après le jeu placé alors soit sur des continuités soit sur du système court mais je vous dis on va plus vers le système court aujourd'hui dans l'évolution du basket bon on utilise deux touches fond deux touches latérales voilà quoi mais bon je vous dis tout est bon c'est l'exécution qui est importante et cette volonté de pénétrer cette zone là ce qu'on appelle l'agressivité offensive c'est ça l'agressivité offensive c'est ça c'est de pénétrer là cette zone là celle que défensivement en règle générale on veut protéger c'est évident que tout ce que je vous dis maintenant en attaque je vais vous dire le contraire maintenant en défense question au niveau de la gestion qui donne notre temps aujourd'hui il nous reste un petit quart d'heure si tu veux présenter tes principes défensifs parce que oui parce que tu es présenté et après on va les continuer sur le terrain parce que c'est vraiment de la présentation le problème c'est pas de vous donner des schémas des exercices tout le monde en a mais ça c'est je vous l'ai dit c'est la compréhension qui est importante donc sur le terrain il faut que vous arriviez à comprendre le système défensif c'est ça le plus important donc maintenant la défense bon déjà il y a une chose parce que ça faut en parler un petit peu c'est que si vous développez il faut développer le mental défensif de son équipe avant même de parler d'organisation défensive si votre groupe n'est pas mentalement disposé à défendre il y a peu de chances de réussir à faire quelque chose déjà même si le système il est bon si mentalement il n'y a pas la volonté l'intensité la dureté aujourd'hui il faut bien parler de dureté et l'agressivité nécessaire ces valeurs morales votre système n'existe pas d'accord parce qu'il faut bien d'abord comprendre que la défense c'est un rapport de duel je ne vous parle que de la défense au marbre de toute façon on ne défend jamais aux autres et de moins en moins vous voyez à l'heure actuelle dans le basket moderne les effectifs c'est 10 joueurs ce n'est pas bon on change les joueurs mais on continue toujours à défendre de la même façon donc la première chose c'est le mental et ça se traduit le mental très souvent ça va se traduire par le rapport de duel avant même de parler d'organisation mais l'organisation elle va surtout elle va surtout concerner les quatre autres d'accord il y a une chose fondamentale déjà c'est le duel en lui-même c'est à dire que si vous êtes capable de remporter les cinq duels c'est parfait vous n'avez même plus besoin d'organisation collective défensive puisque vous gagnez les duels donc ça ça se travaille entraînement il faut toujours mettre des situations de 1 contre 1 en plus ça fait travailler offensivement les fondamentaux individuels technique d'accord mais défensivement il faut travailler là-dessus sur le 1 contre 1 si possible on met systématiquement alors après il y a des contraintes variables avec mouvement avec des ballons de porteur déjà mais il faut toujours en mettre ok parce que ça commence là il y a des duels il faut les gagner quand on les gagne ça y est il y a une grande partie du chemin qui est faite et ça c'est avant tout mental il y a un aspect mental fort combien de temps on défend sur un porteur de balle ça dure quoi une deux secondes qu'est-ce que c'est c'est rien donc ça veut dire travailler sur deux secondes deux trois secondes mentalement donc quand vous allez faire du travail physique défensivement faites le pas pendant 10-15 secondes du jeu de jantes défensif ça n'a rien ça dure jamais autant par contre faites le sur quoi nous on le fait sur 5 secondes où là il y a une attitude l'attitude défensive l'amplitude comprend la flexion la position des bras là pendant 5 secondes vous allez demander à être à intensité à 120% parce que ça se résume à ça en fait c'est pas la peine de faire du jeu de jantes défensif pendant 20 secondes vous allez faire non c'est pas ça c'est rare cette situation là elle n'existe pas sur le jeu demi-terrain elle n'existe pas vous n'allez pas être en flexion pendant 20 secondes sur le demi-terrain en défense donc quand vous travaillez là dessus le travail d'appui défensif travaillez-le sur 5 secondes là vous demandez intensité comment on dit surcritique je ne sais pas combien hein supra je ne sais pas quoi ce que vous voulez mais bon je viens surtout pour vous parler des quatre autres donc comme je vous l'ai dit à l'heure autant offensivement on va vouloir créer de l'espace autant défensivement on va vouloir réduire les espaces d'accord et le principe qu'on a nous défensif c'est de vouloir limiter au maximum l'intention de jeu en agressivité de ce joueur là et le limiter dans son intention de jeu par rapport à son agressivité comme je vous l'ai dit tout à l'heure offensivement c'était quoi l'agressivité c'était de dire je vais me passer la balle ici ou je vais dribbler ici vers cette zone intérieure donc défensivement on va avoir la volonté avant même qu'il joue son action défensive de limiter cette intention qu'il puisse ça veut dire qu'on va vous connaissez tous le couloir direct d'accord on va placer des gens dans le couloir direct on va en placer un maximum parce qu'à partir du moment où vous allez placer des gens dans le couloir direct défensivement ça veut dire que ce joueur là son intention va être réduite étant donné que vous avez réduit l'espace de pénétration de la zone intérieure qui est le gros principe de toutes les équipes offensivement d'accord vous êtes ok là dessus après ça va tout vous partir ça veut dire que le placement la notion de placement défensif est capitale et ça va se traduire pour les joueurs intérieurs avec la définition d'axe de défense ça c'est l'axe les axes de placement défensif des joueurs intérieurs d'accord et ça c'est l'axe de placement défensif des extérieurs je m'explique vous avez on va tout de suite déterminer un côté fort un côté faible alors ça c'est le truc qui perturbe un petit peu tout le monde les joueurs quand ils arrivent vous avez tous voilà on vous a dit c'est vrai il n'est pas dans la totalité que quand le ballon là il est là le côté fort il est là et quand il le côté faible il est là ok d'accord déjà nous la première chose c'est que quand le ballon est ici donc là vous ne savez pas qui est côté fort côté faible nous on va savoir on va le déterminer tout de suite même quand la balle va être ici on va déterminer un côté fort un côté faible on va le déterminer d'une façon c'est par rapport à l'intention de jeu du porteur c'est bien l'intention de jeu et dans un deuxième temps par l'action de jeu du porteur l'intention de jeu qu'il va avoir c'est soit de passer la balle soit de dribbler d'accord et l'action de jeu ça va être la passe effective et le dribble effectif ok dès que ce joueur là va avoir une intention de jeu une action de jeu plutôt une action quand on est dans le couloir central quand la balle est ici dès que ce joueur là va avoir l'action de jeu c'est à dire que le ballon va quitter ses mains ou qu'il va poser son dribble le côté fort est déterminé tout de suite c'est à dire qu'ici si l'action de jeu ici d'accord ok c'est à dire que là le côté faible est là tout de suite ça c'est logique c'est comme quand le ballon est là ça change pas et par rapport à ça les extérieurs et les intérieurs vont aller respecter leur placement sur les axes c'est à dire que les joueurs intérieurs qui défensivement étaient là quand la balle est là d'accord les extérieurs sont là on va prendre un schéma standard avec trois extérieurs et un intérieur d'accord dès qu'il va y avoir l'action de jeu le dribble ou la passe le joueur intérieur va être ici le joueur extérieur va être sur son axe ici avant même que le ballon soit arrivé là ok ça veut dire si vous tracez le couloir direct on aura pratiquement systématiquement dans le couloir direct au minimum deux défenseurs non porteurs au minimum là ici vous avez déjà celui-là celui-là mais celui-là déjà s'il y a une intention déjà de jouer ici il sera déjà sur son axe à lui c'est à dire qu'on a un deux trois joueurs dans le couloir direct ok c'est bon comment tu détermines cet axe par rapport aux lignes traditionnelles l'axe des extérieurs alors ça je vais vous dire exactement le jour où ça m'est venu marrant c'est le jour où j'ai pris 50 points j'ai pris 50 points par Val-Vell-Orban quand je suis rentré le soir on joue le samedi on prend 50 points je rentre je regarde la cassette parce que bon je la regarde tout de suite de toute façon et il y avait eu une action de jeu le ballon était là une action que vous voyez souvent dans le basket il va y avoir un transfert de passe un pic comme ça un hélier qui va faire ça d'accord voilà vous avez un intérieur qui fait un écran pour un extérieur vous avez un intérieur qui a le ballon par exemple et puis un extérieur qui est là putain on attaque super bien grosse pression je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je vois Keita qui part avant même que lui soit arrivé je vois Keita qui part en backdoor l'autre on envoie la balle oh putain interception merde qu'est-ce qui se passe comment ça se fait vous aviez et Jimmy Nebo il était placé là le ballon était là son joueur était là Jimmy Nebo était là je ne sais plus qui c'était le joueur extérieur était là donc ça voulait dire qu'on avait au minimum deux joueurs qui ne défendait pas sur le ballon qui était dans le couloir direct là-bas les parties Nebo interceptait j'ai vu ça le soir je me suis dit là il y a quelque chose qui et de ce jour-là j'ai déterminé cet axe-là des intérieurs cette année on a découvert cet axe-là pour les intérieurs je vais les expliquer celui-là et l'année dernière à force de réflexion on a déterminé celui-là pour les extérieurs c'est-à-dire qu'ils vont venir tout de suite se positionner sur ces axes-là dès qu'ils peuvent dès qu'ils peuvent ok donc ça c'est vraiment l'axe des extérieurs je suis rendu compte que systématiquement quand ils étaient positionnés là il y avait gros problèmes par rapport au collectif des autres pour trouver des solutions collectives plus on réduisait les intentions du porteur de balle notre principe défensif est de contrôler cette zone-là celle que les attaquants veulent habiter et pour ça on va mettre des gens dans le couloir direct en défense et on a établi ces axes de positionnement voilà c'est la ligne de la raquette la raquette qui est comme ça donc ils sont ils sont dessus parce qu'il faut quand même leur matérialiser quelque chose oui c'est cette ligne-là et les grands c'est celle-là alors comme on ne la matérialise pas à l'entraînement on fout des croix parce que c'est des placements obligatoires donc je ne vous explique pas le combat pour faire comprendre un pivot quand la balle est là qui va avant dès que la balle va partir elle va se mettre là alors que son mec est là mais c'est vraiment très 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 collectif il faut qu'il ait confiance dans le placement de cet extérieur ici ça veut dire qu'on défend globalement on défend sur le porteur on peut être globalement un joueur en overplay sur le côté fort de la défense avec une bonne agressivité sur la ligne de passe et on a systématiquement trois joueurs dans les intervalles si les attécans sont positionnés comme ça voilà on va avoir intervalle intervalle prêt dans l'intervalle ici on va être fort ici on va être fort sur l'intention de jeu côté fort du jeu par contre on va mettre trois gens derrière dans les intervalles prêt à solutionner immédiatement l'aide défensive si on est battu dans le duel et là on est tout de suite placé pour arriver immédiatement dans les aides ou éventuellement aider sur une solution là où on a voulu être sur la défense non porteur assez agressif on se fait prendre sur une notion de backdoor on est immédiatement placé dans les intervalles pour réagir avec le gros principe que je vous ai donné tout à l'heure c'est qu'un porteur de balle a quatre solutions enfin il en a il en a cinq la première c'est d'aller marquer un panier tout seul la deuxième c'est de pénétrer et de faire la passe côté fort ok en sachant qu'on dès qu'il y a un jeu de pénétration ici on détermine et c'est là que c'est problématique là ça ne va pas vous perturber de trop ça va plus vous en particulier dans l'autre sens on détermine le côté fort et le côté faible quand le ballon est dans l'axe c'est facile c'est comme d'habitude c'est toujours le dos du défenseur porteur de balle le côté faible d'accord le dos du défenseur porteur là le côté faible ici il est là c'est logique ça bribe vers là ok donc le côté fort il est là et là le côté faible il est là et là donc ce sont les défenseurs ici qui sont là le côté faible il est ici ici donc c'est pour ça que sur la première action de Dream celui-là va se détacher et celui-là va se détacher de son joueur ça veut dire que la mission qu'on a défensivement quand on est battu d'abord lui ne peut pas aller tout seul marqué c'est une catastrophe défense quand vous voyez un attaquant qui part de là et qui va faire un aller-hop ça veut dire que défensivement on ne se guette pas du tout c'est une catastrophe la deuxième chose qu'on va vouloir interdire c'est la passe côté fort intérieur pas le droit de prendre un panier comme ça la troisième chose qu'on va vouloir interdire c'est la passe côté fort extérieur au même titre que la passe côté faible intérieur on doit retirer ces quatre solutions à l'attaque ils ne peuvent en trouver qu'une seule c'est la passe extérieure côté faible c'est bon voilà la compréhension que doit avoir l'équipe du système collectif défensif ils me font ça lui veut battre l'aide vient rotation rotation panier ici pour moi pas votre problème avant bon maintenant si celui-là il se fait battre trop facilement il va finir par se faire enguler d'accord alors ça la compréhension du côté fort côté faible là elle est assez simple par contre c'est plus difficile de vous faire comprendre maintenant là et on le verra sur le terrain tout à l'heure il faut le mettre en application c'est là c'est à dire que dès que ce joueur porteur de balle a une intention de jeu ici ou d'action d'action de passe ou d'action de dribble vers là le côté fort est ici donc là ça change tous vos tous vos trucs puisque les gens pensent que c'est toujours ici nous c'est inversement donc ça veut dire par exemple bon allez je prends un exemple on est comme ça donc comme la balle est ici ok un intérieur sur son axe celui qui travaille ici sur son axe d'accord il est là l'extérieur qui est là est ici donc il s'assoit sur le défenseur intérieur l'extérieur qui est là il défend là parce que le ballon il est déjà là donc son axe il est là l'intérieur il doit être ici là il y a combat de les prises de position intérieure parce que ça c'est le combat c'est le seul combat que j'accepte de mes joueurs intérieurs c'est quand ils sont là poste bas côté fort là ça doit combattre dur parce que les ballons ne doivent pas arriver facilement et bon par exemple un joueur ici en défense d'accord si jamais ce joueur pénètre le côté fort il est ici alors qu'ils sont positionnés pour vous le côté faible la logique qu'on a appris moi que j'ai appris aussi donc on va faire dans la mesure du possible faire venir l'aide défensive le dos du porteur de balle côté faible c'est celui-là donc sur le côté fort de la défense on va être sur des travails de aider et reprendre d'accord et sur le côté faible de la défense alors qu'il est positionné pour vous sur ce côté fort que vous connaissez pour moi c'est le côté faible l'aide doit venir d'ici parce que c'est le dos du porteur et c'est évident que pour un attaquant qui part ici il faut enlever les solutions de passe côté fort pourquoi ? c'est le plus simple quand moi je dribble d'ici je sais faire ma passe ici facilement ma passe ici facilement ma passe par là un peu moins facilement et ma passe là-bas encore moins facilement surtout que j'ai un défenseur qui est situé là donc on va on va changer on va faire venir l'aide côté faible mais l'aide côté faible elle n'est pas ça va dépendre de l'action de jeu du porteur de balle ce qu'on peut dire c'est l'orientation du déplacement qui détermine après donc le côté fort plutôt que le positionnement du ballon c'est le déplacement l'action de jeu du porteur qui va déterminer immédiatement les placements défensifs dès que vous allez vous situer dans le dos de l'action de jeu vous allez être dans les placements les axes de placement défensif donc ils vont toujours on a toujours dit qu'une bonne défense c'est une défense en mouvement les joueurs chez nous sont systématiquement en train de bouger 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 mais avec un objectif couvrir le couloir direct pour être capable immédiatement d'intervenir quand on ne remporte pas les duels mais il y a une chose qu'on interdit globalement aussi de par nos placements je prends l'exemple je ne sais pas le ballon lui va aller dribbler par là on va se positionner là on va se positionner là ceux-là vont bouger ici bouger ici de par nos placements qu'on a ici ici donc dans le couloir direct on va toutes les intentions de jeu ou de couper ici vont être annihilées pourquoi ? parce qu'on est déjà placé on annihile des solutions collectives rien que sur les placements défensifs qu'on a vous allez pouvoir nous faire un pic comme ça si vous voulez je ne sais pas un extérieur un intérieur là qui fait un pic comme ça avec le ballon qu'a transféré là on a déjà notre intérieur ici et notre extérieur là c'est-à-dire que quand l'élié va partir positionné là il y a déjà un grand qui est là donc là où éventuellement l'action l'attaque voulait une solution de jeu ici elle ne l'a pas elle ne l'a pas parce qu'on est placé déjà on est en anticipation permanente défensivement systématique on anticipe le jeu offensif on cherche de par ça à avoir un temps d'avance alors il y a une chose qui est fondamentale fondamentale c'est qu'on donne une priorité absolue au ballon dans tous nos placements ils ont tous une ouverture au ballon on ne peut pas être en fermeture joueur enfin comme ça ça se comprend un oriente 50 francs ça c'est bon ça ah ouais non non on n'a pas de gros salaire un petit budget ça c'est une fermeture ballon ok et quand je mets comme ça c'est une ouverture au ballon on est systématiquement en ouverture au ballon pourquoi comment voulez-vous lire le jeu si vous êtes en priorité joueur vous aurez toujours un temps de retard donc on va toujours être systématiquement en ouverture au ballon ce qui permet dès qu'il y a l'action de jeu et même des fois on joue plus sur même l'intention donc là on prend des risques je ne vous le dis pas on prend des fois des risques ils voient tout de suite donc ils peuvent se déplacer donc l'ouverture au ballon elle est fondamentale ouais ça ne vous plaît pas des problèmes sur ce petit backdoor et non puisqu'on a trois joueurs dans le sur quel backdoor backdoor comme ça là ballon ici un ailier là moi je vais plus sur par exemple si on a un intérieur qui va porter un écran sur un écran extérieur un écran comme ça pour un extérieur comme ça là il est positionné ici mais lui sur un action de jeu intention elle est jeu ici d'accord on veut jouer vers A donc cet intérieur là est placé au dessus d'accord parce qu'au moment de la prise de position il pourra repasser devant mais tout se passe ici c'est à dire que pendant que lui a une action de jeu en règle générale vous avez très souvent un intérieur qui est là bon il y a une utilisation d'un écran vous voyez souvent à l'heure actuelle un joueur qui est là qui veut aller par là ou par là d'accord on a un intérieur qui est là le ballon est ici l'intention de jeu est là lui il est déjà ici et l'ailier qui est là il est là ça veut dire qu'au moment où lui va faire une action d'aide défensive un petit peu pour se montrer le grand d'accord lui vous avez deux joueurs celui-là dans l'intervalle ici et celui-là dans l'intervalle ici d'accord ça veut dire que si jamais celui-là veut faire une passe lobée lui doit la prendre la placement fait que l'intention on a enlevé l'intention de jeu c'est vouloir éliminer l'intention de jeu dans le couloir direct on ne va pas interdire après le retour ici par contre la volonté d'attaquer mettre la balle là on doit être présent la volonté d'aller mettre la balle ici on doit être présent la volonté d'aller mettre la balle là on est présent c'est à dire la couverture de cet espace là d'accord et la seule chose qu'on va donner c'est un transfert mais dans le sens contraire à l'intention que l'équipe voulait donc après on ne va pas empêcher on n'empêche pas vous nous verrez vous avez des équipes Besançon travaille dur sur les mines de passe et chacun leur joueur beaucoup d'espace mais dur 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 PSG c'est dur sur l'homme voilà nous on est vraiment dans le système contraire on est systématiquement placé 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 alors ça se traduit par l'attaque transfert 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 pas de solution collective on enlève les solutions et quand on est battu dans les duels on doit en enlever 4 solutions ils doivent trouver la 5ème et c'est la moins facile à trouver le principe il est là et vous avez systématique alors c'est vrai je lis les comptes rendus très souvent vous verrez on verra la défense sur des pick and roll cet après-midi vous allez voir comment je lis les comptes rendus ils défendent en zone on ne la défense jamais en zone mais on est positionné avant c'est vrai que par moments on a des joueurs qui décrochent complètement de leur joie il décroche complètement parce que l'intention de l'attaque elle est de jouer donc nous on anticipe tout c'est le gros mais c'est plus facile à maîtriser sur le terrain on va dire deux heures moins de quart pour une heure et demie parce que là ça va... c'est plus facile à maîtriser